Pendant que les chants brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la blaine honte... L'histoire du film Gabriel, sensiblement, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire entre Gabriel et Martin. Ils veulent vivre leur amour, consommer leur amour, leur intimité, leur sexualité. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est l'affaire de plusieurs aussi, de la famille, des intervenants. Et à un certain point, Gabriel se rebelle. Elle veut son indépendance, son autonomie. Elle veut être comme tout le monde. Et donc, elle va être confrontée à ça, mais aussi à ses propres limites. Et en filigrane, Gabriel et Martin sont dans une chorale, une chorale particulière, parce qu'eux ont un handicap intellectuel, et les autres aussi. Mais ils chantent super bien. Et ils sont invités à un festival prestigieux de musique, à chanter avec Robert Charlebois. Alors, ils préparent la chorale. Voulez-vous toujours le faire, le spectacle, ou non? Oui! Eh bien là, avec Charlebois, c'est sûr. La façon que j'ai travaillé, moi, pour le film Gabriel, la moitié des acteurs, c'est des acteurs professionnels, et l'autre moitié, c'est des acteurs non professionnels, qui ont soit un handicap intellectuel ou autiste ou trisomique. Et en même temps, moi, je les voulais parce qu'ils ont une telle force, une telle authenticité. C'est une chorale aussi, ils chantent super bien dans la vraie vie. Et donc, j'ai décidé d'utiliser leur vrai prénom, au non professionnel, dans le film, pour pouvoir m'aider parfois à faire de l'improvisation. Alors, évidemment, il y a un scénario, un canelot bas de base. On a fait des répétitions et tout ça. Mais moi, pour... Donc, ils sont super bons pour le texte. Mais après ça, pour juste avoir les moments magiques, pour avoir des moments de surprise, pour que ça fasse vrai. Il a fallu... Des fois, je les déjoue. Alors, des fois, par exemple, je pouvais faire la scène avec le dialogue, mais continuer le tournage, et eux, ils acceptaient cette façon de travailler, et ils continuaient en improvisant. J'ai pas tout pris de ces moments-là, mais quand ça marche, ça marche à fond la caisse. Et d'autres moments, je pouvais déjouer les acteurs. Par exemple, je pouvais dire, soit à Alexandre ou à Gabriel, en secret, « Tu sais, Gabriel, ta réplique que tu dis à tel moment, devance-là cette fois-ci. » Et donc, l'autre acteur, par exemple, Alexandre, il a pas le choix. Il faut qu'il soit dans son personnage, et il faut qu'il soit à l'écoute de l'autre acteur. Parce que sinon, ça marche pas. La scène fonctionne pas. Et la particularité d'Alexandre, il m'a raconté ça après coup, son ami d'enfance, en fait, du voisinage, c'est quelqu'un qui a le syndrome de Williams, comme Gabriel. Alors quand Alex était petit, son petit copain de jeu, c'est un gars qui a le syndrome de Williams. Puis je pense que quand il était petit, il le voyait pas comme ça. Il le voyait juste comme son ami, puis il jouait avec. Alors il s'est beaucoup imprégné de ça aussi pour son personnage. Puis je pense qu'il est pas juste dans l'observation, mais il part aussi d'en-dedans. Il part de quelque chose qui est plus profond. Je la trouve tellement plus épanouie maintenant. Moi aussi, j'ai juste habité en appartement comme toi. Puis décider de ma vie comme toi, je vais juste être normale comme toi. Mon appartement toute seule, c'est pas réaliste. Ce qu'on me dit, le film Gabriel, les gens qui l'ont vu jusqu'à présent, puis qui sont vraiment enthousiastes, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui te porte vers l'ailleurs et vers ce qu'il y a de bon. Ça te réconcilie avec ce qui est bon chez l'humain. Et donc, c'est un film qui te transporte vers le positif et vers l'amour. Voir de quoi reste du monde à l'air. Oh! Oh! Oh!